Trop de bruit de Noni Un jour, Shringeri Shrinivas est parti à la foire au bétail, avec ses plus belles vaches. Ils ont dû prendre la nouvelle autoroute. Voitures et camions klaxonnaient très fort. Les vaches n'aimaient pas du tout ce vacarme. Elles ont forcé Shringeri Shrinivas à faire demi-tour. Mais le bruit restait dans sa tête. Même les sons qu'il entendait chaque jour devenaient trop forts pour lui. Pourquoi les grenouilles, les coyotes, les vaches, le tigre, étaient-ils aussi brillants ? Pauvre Shringeri Shrinivas, ils rêvaient de silence. Ils criaient quand les enfants parlaient trop fort. Tout le monde voulait l'aider. Les enfants jouaient sans bruit aux criquettes. Les vaches ne meuglaient plus. Mais ils n'étaient pas heureux. Je vais partir loin de cet enfer, a-t-il déclaré un beau matin. Il a quitté son village et est arrivé dans une nouvelle ville, plus bruyante encore. Il a rencontré un jeune homme qui portait des écouteurs. Il semblait très heureux, malgré le bruit. « Ah ! C'est juste ce qu'il me faut ! » dit-il. Et il a acheté des écouteurs. Plus de bruit ! À présent, quand Shringeri Shrinivas est en colère contre les voitures ou les grenouilles, il branche ses écouteurs et écoute de la musique douce. Mais il doit encore amener ses vaches à la foire au pétail, par l'autoroute. Il faudrait aussi des écouteurs pour ses vaches. Sous-titrage ST' 501